Générique La suite du Grand Direct sur I24 News, on vous l'a dit, demain s'ouvrent à Genève des négociations très attendues, très importantes, concernant le dossier du nucléaire iranien. L'Iran face à des pays de la communauté internationale, le fameux groupe des 5 plus 1, on va en parler, on va essayer de comprendre ce que préparent les Iraniens, ce que l'on peut attendre de ce type de négociations qui doivent durer deux jours. J'accueille Meir Rosen, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis notamment, bonsoir à vous. – Bonsoir. – Merci d'être dans ce studio. Et Michel Tobman, rédacteur en chef sur I24 News, grand connaisseur de l'Iran, bonsoir à vous Michel. – Bonsoir. – Alors, un mot à Meir Rosen d'abord de ces négociations qui sont devenues une sorte de point de focalisation depuis le discours à l'ONU de Rouhani. Est-ce qu'on en attend trop, à votre avis ? Est-ce qu'on va être déçu de ce qui va en sortir ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'avancer ? – Les seuls qui seront déçus, c'est le naïf qui croit encore que l'Iran dit la vérité. Je m'explique. Après tout, cette négociation a commencé il y a quelques années, quand M. Obama est devenu président des États-Unis. Il a donné comme date limite pour une clarification de la part de l'Iran concernant ses intentions sur le plan nucléaire au mois d'avril 2009. Nous sommes aujourd'hui déjà au mois d'octobre 2013. Et l'Iran continue à acheter et à fabriquer elle-même des centrifuges. Ils sont déjà à 20 000. Ils ont déjà de l'eau lourde. Puisqu'une bombe atomique, même pour ceux qui ne connaissent pas, pour les ignorants, on sait que soit qu'on fait une bombe atomique avec de l'uranium naturel et de l'eau lourde, ou de l'uranium enrichi. Et ils sont en train d'enrichir l'uranium. Ils ne l'ont pas caché. Quand Israël a dit qu'ils sont en train de préparer une bombe, l'agence internationale de l'énergie atomique à Vienne a dit qu'ils n'ont pas de preuves. Maintenant, ils ont la preuve. Et l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Et ils ont refusé aux agents de l'agence internationale de Vienne de venir sur place pour contrôler, pour voir les places. Donc, est-ce qu'il faut être expert en politique internationale ? Pas du tout. Les choses sont très claires. Quand vous dites à quelqu'un, je ne vous permets pas de venir là-bas, quoique, dans les termes du traité, ils sont obligés de l'accepter. C'est très clair. Seulement, il faut se rappeler une seule chose. C'est que les Iraniens ont l'expérience des négociations depuis 3000 ans. Et malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas très claires, le monde veut croire à ce que l'Iran dit, tandis qu'ils ont toutes les preuves nécessaires pour voir qu'ils sont en train de mentir. Alors, on a vu que les Iraniens espèrent encore aboutir à un accord. Ils l'ont dit aujourd'hui. On veut qu'il y ait un accord et qu'il y ait une feuille de route et qu'ensuite il y ait une réunion au niveau des ministres. Michel Taubman, c'est encore de l'intoxication ? Alors, ce qui est frappant, c'est que le régime islamique iranien se comporte comme le maître du jeu. C'est lui qui dit qu'on va dicter le programme des négociations, on va fixer le calendrier. C'est lui qui, aujourd'hui, semble surfer sur une vague de sympathie internationale. Alors, ça, cette situation va prendre fin demain. C'est-à-dire que demain, on ne sera plus dans les discours médiatiques, dans l'offensive qui a été déclenchée par Rouhani et qui a séduit le monde occidental. Bon, les médias, les hommes politiques, en tout cas un grand nombre, on ne sera plus dans cette offensive médiatique, mais on sera devant la réalité des négociations. Alors, la réalité des négociations, quelle est-elle ? Elle est qu'il y a deux positions qui, jusqu'à présent, sont inconciliables. La position iranienne, qui a été réaffirmée encore aujourd'hui par l'agence officielle maire. Ce qui compte, c'est quand même ce que dit l'agence officielle. Ce n'est pas ce que peut dire tel ou tel parlementaire iranien présumé réformateur. Ou même le président du parlement iranien, qui paraît plus modéré, la Rijani, que Rouhani. Donc, ce qui compte, c'est la prise de position officielle. La position officielle, les Iraniens l'ont réaffirmée, c'est que pour eux, il y a des lignes rouges. Et les lignes rouges, à ne pas franchir, pour l'instant en tout cas, c'est d'une part, pas un gramme, je cite de mémoire, mais pas un gramme d'uranium enrichi en Iran ne partira à l'étranger. Deuxièmement, la centrale de Fordo ne sera pas fermée. Troisièmement, les Iraniens parlent aussi d'un réacteur qui doit être fabriqué pour 2014. Et ils ne veulent pas renoncer à la fabrication de ce réacteur. Et donc, ces trois lignes rouges que fixent les Iraniens, c'est justement les trois points sur lesquels la communauté internationale, je ne dis pas les Occidentaux, puisqu'il s'agit là du Conseil de sécurité de l'ONU, ces trois points sont les trois points sur lesquels, justement, on a dit que ce n'était pas négociable. De l'autre côté, donc normalement, jusqu'à présent, les propositions occidentales étaient que l'Iran devait cesser d'enrichir de l'uranium à 20% sur son sol. Ça veut dire que l'uranium à 20%, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas pour fabriquer du nucléaire civil, c'est pour fabriquer la bombe atomique. Et donc là, on va voir demain. Alors aujourd'hui, les Iraniens maintiennent leurs propositions, qui normalement sont inconciliables avec les résolutions de l'ONU. Et du côté occidental, on va savoir si les Occidentaux maintiennent leur position, du côté occidental, les côtés de la Russie, de la Chine, du Conseil de sécurité, donc de la communauté internationale, ou s'il y a un infléchissement, et si on est prêt à accepter que l'Iran n'est pas vraiment la bombe atomique, mais s'arrête au seuil de la bombe atomique. Donc c'est cela que l'on saura dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. – Alors on a vu que ce soir, un groupe de sénateurs américains, influents, qui, même s'ils sont embêtés en ce moment avec le budget, ça ne les empêche pas de travailler un petit peu, eh bien disaient qu'ils étaient prêts à envisager, pourquoi pas, d'alléger les sanctions, de ne pas en voter de nouvelles en tout cas, si l'Iran faisait preuve de bonne volonté dans ces négociations. C'est inquiétant ça ou pas, Miroz ? – Très inquiétant, simplement parce que je crois qu'il faut regarder, examiner la politique atomique de l'Iran avec les autres initiatives iraniennes, puisque nous savons qu'ils sont en train de fournir des armes aussi bien au Hezbollah qu'au Hamas, et c'est un fait connu. Nous savons très bien que les avions iraniens ont voulu traverser l'espace aérien de la Turquie avec les envois d'armes vers la CIA, vers leur proxy qu'ils ont au Moyen-Orient. Et le problème que le monde ne comprend pas, il ne s'agit pas pour l'Iran d'utiliser la bombe atomique, il suffit de la voir, puisque nous avons l'expérience de la Corée du Nord. La Corée du Nord faisait partie, elle a été signataire du traité de non-prolifération. En 2003, la Corée du Nord s'est retirée de ce traité. D'après les provisions du traité, il fallait que le Conseil de sécurité se réunisse. Vous savez, nous sommes 10 ans depuis que la Corée du Nord a déjà fait des expériences nucléaires et nous savons avec quelle prudence les États-Unis traitent le grand pays de la Corée du Nord, puisqu'elle a la puissance atomique. Et en définitive, l'Iran veut dominer le Moyen-Orient. Pour le dominer, il ne faut pas se servir de la bombe, il suffit de la voir. Et je crois que… – Donc cette parole dissuasive, importante, que l'Iran cherchait à avoir, c'est peut-être pour ça que Benyamin Netanyahou, cet après-midi, dans son discours, Michel Tobman a cherché de rallier à sa cause, parce qu'il est isolé, il faut bien le dire pour l'instant, un maximum de pays, dont les pays arabes, sur le dossier iranien. – Alors je pense que Netanyahou est isolé en apparence, mais en réalité c'est vrai que, paradoxalement, Israël est un peu le porte-parole des pays arabes. Parce que ce que craignent les pays arabes, et d'ailleurs l'autre jour on a passé une interview d'un dirigeant palestinien, Jibril Rajoub, qui accusait les Américains, et accessoirement Israël, tellement à tort d'ailleurs, de vouloir détruire le monde arabe. Ce qui est vrai, c'est que dans le monde arabe, on craint beaucoup, et un espèce de renversement d'alliance, c'est-à-dire que les Américains, dans la continuité de cet accord passé avec la Russie, sur les armes chimiques, en Syrie, que les Américains prennent le parti, sinon prennent le parti en tout cas, fassent un compromis avec l'axe Damas-Téhéran, qui a pour grand-parrain Moscou, et puis derrière Pékin, fassent un compromis avec ces puissances-là, donc la puissance dominante dans la région, c'est l'Iran, au détriment du monde arabe. Et il faut dire d'ailleurs que le monde arabe a creusé sa propre perte. Le monde arabe était, il y a 50 ans, dans une position de force, assis sur une matière première dont le monde entier avait besoin, le pétrole. Le monde arabe avait des leaders nationalistes dont la voix portait, Nasser et d'autres. Et aujourd'hui, le monde arabe est totalement dans le chaos et en faillite. – Et c'est vrai qu'il y a la tentation côté occidental de dire il y a au moins une puissance stable dans la région, parce que si on regarde l'Égypte, si on regarde la Syrie, qui est en guerre civile, l'Égypte qui est en proie au chaos, et les autres régimes qui sont faibles, les Américains, en tout cas dans l'entourage du président Obama, et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date depuis longtemps, dès l'arrivée d'Obama au pouvoir, il y a cette tentation de dire il y a au moins une puissance stable, c'est l'Iran. Et voilà, c'est ça, c'est cette tentation. – Mais la vérité, c'est que le pouvoir de dissuasion des États-Unis est beaucoup faibli. N'oublions pas que quand Saddam Hussein était en train de préparer la bombe atomique et Israël a eu le courage, le seul, à bombarder la centrale aux Iraks, eh bien c'est uniquement grâce à cette action israélienne qui a été condamnée par le monde entier que les États-Unis ont pu intervenir au Kuwait. Parce que Saddam Hussein, et aujourd'hui on a publié tous les documents après l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Irak, et le week-licks, on a exactement ce que Saddam Hussein disait. Après le bombardement de la centrale, Saddam Hussein a envoyé Tariq Aziz, son ministre d'affaires étrangères en France, pour acheter une autre centrale qui devait avoir exactement les mêmes dimensions que la précédente. Parce qu'à l'époque, personne n'a dit merci à Israël d'avoir sauvé en fait le Kuwait à l'époque. Et selon la presse étrangère, nous savons aussi qu'Israël aurait bombardé la centrale atomique que la Syrie achetait en Corée du Nord. Et nous savons aujourd'hui que toute l'administration américaine était contre ce bombardement. Et 24 heures avant que ce bombardement ait lieu, il semblerait, d'après ce qui a été publié par Elliot Abrams, qui était chargé du Moyen-Orient au Conseil national de la sécurité des États-Unis, Olmert, qui était Premier ministre d'Israël, a téléphoné au président Bush. Il a dit, si vous ne le faites pas, moi je le ferai. Et vous avez d'ailleurs toutes les dates et les heures où ça a été fait. Eh bien Israël a à deux reprises pris des risques énormes. Et si, je crois qu'à ce moment de lucidité, Ahmadinejad à l'époque devait se dire, ces Israéliens, quand même, il faut peut-être les prendre au sérieux. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'Israël doit tirer les marrons du feu pour le monde entier. Parce que le danger d'un Iran nucléaire est aussi grand pour le monde entier que pour Israël. Ce n'est pas le problème qu'ils vont utiliser. Je crois qu'il y a une erreur dans la perception du public. Ce n'est pas qu'il va utiliser la bombe atomique contre Israël. Et d'ailleurs, quand on prépare une centrale nucléaire pour l'énergie, on n'a pas besoin de vecteurs, des missiles qui peuvent envoyer les têtes nucléaires à une distance de 2500 kilomètres. Et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué de le montrer et de faire toutes ces expériences. C'est-à-dire que c'est net et clair que l'Iran, quand le président Bush a visité Israël et qu'Israël a dit « Nous avons des preuves que la Syrie utilise des armes chimiques », le président Obama a dit « Moi, je ne peux pas compter sur les agences d'intelligence étrangère. Il faut que nos experts le prouvent. » Ça a pris six mois, huit mois pour qu'ils disent « Voilà, effectivement, la Syrie est en train d'utiliser l'arme chimique ». Eh bien, la position aujourd'hui des États-Unis, et en ce qui concerne... C'est très étonnant de voir ce qui se passe dans le monde. Dans l'affaire des armes chimiques, comme dans l'affaire de la bombe iranienne, en ce qui concerne les armes chimiques, c'est Poutine qui a eu gain de cause. Et nous lisons aujourd'hui dans la presse égyptienne, qui sont en train de dire que si les États-Unis coupent les envois des armes vers l'Égypte, ils vont s'adresser à d'autres sources. C'est-à-dire qu'ils voient déjà à l'horizon le recommencement de la guerre froide. Espérons que ce n'est pas le cas. Quand on voit ce soir que la diplomatie européenne fait preuve d'optimisme prudent avant ces négociations de Genève... Alors écoutez, peut-être ont-ils des informations que nous ne possédons pas sur ce qui se passe à l'intérieur du régime iranien. Là, j'aimais toujours... Je suis prudent, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on ne peut pas voir l'avenir comme la répétition du passé. Moi, je partage, en tant qu'historien qui a écrit ce histoire de la révolution iranienne, qui connaît la nature totalitaire du régime, je partage les réticences de M. Neyrosen. En même temps, je pense qu'on doit toujours laisser une fenêtre ouverte à l'incertitude et à l'inconnu. L'inconnu, c'est ce qui se passe à l'intérieur du régime. On voit qu'il y a aujourd'hui une bagarre, une vraie bagarre, entre les gardiens de la révolution, les gens qui étaient incarnés par Ahmadinejad, et les religieux. Et en fait, que représente Rouhani ? Rouhani représente finalement la volonté des religieux de reprendre le pouvoir, de reprendre la main par rapport aux gardiens de la révolution. Le problème, c'est que les gardiens de la révolution, c'est eux qui ont la main sur le programme nucléaire. Donc, il y a deux possibilités par rapport à ce qui se passe en Iran. Soit, on dit qu'il y a double langage et il y a répartition des tâches entre l'ayatollah Khamenei, qui ce soir tient d'un discours très dur contre Israël, contre les missionnistes, et qui est un discours très provocateur à la veille de ces négociations. Et soit il y a une répartition des tâches entre le discours dur de Rouhani, des gardiens de la révolution, et le discours modéré de Rouhani. Soit il y a un véritable conflit. Soit, il y a les deux. C'est-à-dire, il y a une part de conflit qui est utilisée, qui est instrumentalisée. Ce sont des gens qui, depuis longtemps, depuis toujours, sont des arts, sont des artistes dans le double discours, dans le double langage, dans la manipulation. Donc je crois qu'il faut maintenant attendre et savoir s'ils sont prêts à prendre une mesure, la mesure qu'il leur est demandée depuis dix ans, qui est la suspension immédiate de l'enrichissement d'uranium sur leur territoire. C'est ça la question. Et on verra demain. On verra demain. Merci M. Toddman. Merci M. Rosen pour ce débat. Un nouveau journal à venir. Sous-titrage ST' 501